Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game ! On fait un mini unboxing d'un produit que j'ai acheté sur YY Kauai Qui regroupe deux univers qu'on adore Benjamin et bien Hatsune Miku J'aime bien les Digimon Et du coup on a Digimon Hatsune Miku C'est ça, c'est un Endoroïne, on va vous le montrer là de suite C'est parti ! Camille a ouvert la boîte, on voit déjà le petit truc Donc on découvre la petite carte de la personne qui nous a envoyé cette figurine, son store Donc vous pouvez la contacter sur les réseaux sociaux Où elle tease plus ou moins les prochains achats Donc vous pouvez travailler avec elle Précommander ou acheter directement des objets en provenance du Japon Comme celle-ci ou d'autres peluches qu'on a eues et qu'on a pu utiliser un petit peu sur notre chaîne La petite figurine qui est... Somme toute plutôt mignonne Ouais ! On est d'accord donc ? Même la petite boîte, ouais ! Bon ça, c'est du papier bulle, c'est un carton, on s'en fout Alors, hop, je vous montre ici Du coup voilà, on a le carton officiel avec bien les petits logos Tout ça, tout ça Ouais, c'est joli Du coup c'est Hatsune Miku qui porte un Kigurumi de Hagimon Donc comme c'est un Endoroïd, on peut changer évidemment le visage Et elle a l'air d'être également articulée Et les formes des papattes, j'ai l'impression qu'il y a un certain... Elle a un truc... Elle a une paire de lunettes dans les mains Elle a lunettes de taille du coup dans les mains effectivement Ah c'est pas mal ! J'aime bien en fait ce... La couleur de la boîte, etc... Non c'est pas mal ! La couleur matche bien ensemble, on va l'ouvrir du coup Alors du coup, la voici ! Elle arrive ! Attends ! Oh ! Alors... Oh, voici différemment ! Je mets ça de côté histoire de remplir de baisse Donc il y a les différents visages Donc on va dire un air étonné, un air classique Et super content ! Avec une petite dent, vous n'avez jamais compris en fait... Derrière là, on voit un petit peu du coup les lunettes de taille Ouais, ce qu'elles portent dans les mains On va continuer de l'ouvrir du coup ! Ah ! Il y a d'autres accessoires ! Il y a son socle, bien sûr ! Il y a le socle aussi, il y a un petit papillon Je ne sais pas pourquoi, on va regarder ! Du coup, remarque qu'elle est un peu protégée aussi avec du plastique Pour pas qu'il y ait des rayures et tout ! Je peux ça sur le côté ? Ah ! Elle a une collerette également de plastique Un petit peu à la... Dilophosaure ? Oui, à la Dilophosaure ou à la Reine d'Angleterre Voilà ! On va la décapiter ! Ah ! Elle a une sorte de... Enfin un petit plastique pour protéger Elle a un petit plastique ici également Donc on va pouvoir lui enlever Rien que la tête est quand même beaucoup plus lourde que les autres nendoroïdes Donc en fait il faut... Il faut tout... Il faut démantibuler déjà notre nendoroïde ! J'enlève la mandibule Hop ! J'enlève celle-là ! Donc la tête aussi, comment ça se marche ? Tu enlèves la partie supérieure du crâne ! C'est horrible ! On dirait une dissection ! Voilà ! Ah ! Ça s'emboîte, ça se désemboîte très simplement ! C'est vraiment bien fait les nendoroïdes ! Si vous ne connaissez pas ! Ça a fait son prix par contre ! C'est une soixantaine d'euros la plupart des modèles ! Monsieur, tu as payé combien ça ? Avec les frais de port, une soixantaine ! Ouais bon, c'est classique ! En tout cas, par où je passe à chaque fois, on se retrouve avec ce même prix-là ! Moi j'aime bien quand elle est toute contente, personnellement ! Toute contente ? Ouais ! Allez hop ! Toute contente ! Alors attendez ! Comment je m'y prends ? Comme une cacahuète visiblement ! On ne veut plus rien ! Qu'a mis la cacahuète ! Voilà ! J'ai été mal mis, je voulais mettre le menton au mauvais endroit ! Du coup je tac ! On lui remet son crâne d'agumon ! Je trouve que ça s'emboîte ! Ça s'emboîte tout simplement ! C'est super bien fait ! Ouais ! Ça a l'air d'être assez... Ah ! T'as pas mis ses cheveux ! Elle est chouante ! Ah ! Elle est chouante ! Oh mon dieu ! Enfin, elle est couettée mais... Mon dieu ! C'est One Punch Man ! Elle a perdu ses cheveux avec son entraînement pour devenir un bon Digimon ! Il manque la... Je sais plus comment ça s'appelle la... La frange ! La frange, voilà ! Voilà ! Regardez ! Tac ! Vous voyez, ça se monte ! Elle est contente ! Super simplement ! Donc celui-ci est un modèle articulé... T'as pas des papattes de devant ? Non, il n'y a pas de papattes devant ! Non ! La plupart des nendorites ne sont pas articulées en tout cas ! Pas autant ! Si, elles sont toutes mais pas au niveau des avant-bras ! Ouais ! Du coup on peut la mettre se poser comme ceci ! Ah ! Oui, pas mal ! Avec son petit papillon ! J'ai son papillon ! Ah ! Je lui ai mis sous les fesses le papillon ! C'était pas la bonne chose ! Comment on le met lui ? Je crois qu'il y a un petit truc... Attends, il y a l'air d'avoir une griffe qui peut se retirer ! Il y a l'air d'avoir une griffe qui peut s'enlever et qui peut se remettre ! Effectivement, la pauvre, on peut lui arracher un doigt ! Elle se fait démembrer ! C'est un film d'orat ! Mais c'est pas grave ! C'est un peu monstrueux ! Mais on peut la remembrer ! Ça se démembre ! Ça se démembre ! Vous voyez, c'est tout nickel ! On voit même pas qu'il y a eu... Ça a l'air d'être une nouvelle technologie ! En tout cas, c'est une très bonne figurine ! Parce que les autres endorines que j'ai, elles se démembrent facilement ! Enfin, à chaque fois, il y a une patte qui part ! Ou genre de choses... Enfin... Mais là, elle tient vraiment facilement ! Elle perd pas son caleçon ! Enfin... Non, c'est pas pour mettre comme ça ! Ouais, bon, c'est pas grave ! Si elle l'étire ! Je sais pas pourquoi, mais elle l'étire ! Oupsi ! Oh bah, elle a perdu ses pâtes ! Bon bah, voilà ! My bad ! Juste quand j'ai dit, en plus... Quand j'ai dit que c'était magnifique ! Et que ça tenait bien ! Et bah, zut alors ! Elle a rien pour tenir son dos, par contre ! Elle tient vraiment bien sur ses pattes ! Comment ça se passe ? Je lui mets... Hop ! Elle fait un peu le grand écart ! Ah si, voilà ! Si, si ! On se retrouve quand même avec... Avec ça pour vraiment la tenir ! Pour la maintenir si besoin ! Après, c'est vrai qu'assise, elle est pas mal ! Hop, voilà ! Comment ça se fait ? Fais-toi bien ! Elle est très sympa ! Dites-nous ce que vous en pensez ! Ta-ta-da ! Nous, on aime beaucoup les dendoroïdes ! Même si on en a assez peu ! Parce qu'elles ont... C'est à un coup ! C'est pas des figurines cheap ! Vraiment, ça coûte assez cher ! Ouais, elles sont... Hop ! Elles sont vraiment bien ! Et je trouve qu'on voit vraiment tous les détails ! Bon... J'ai l'impression que t'as... Si, la tête est moins... Ok ! Non, elle est vraiment bien ! J'adore le toucher ! C'est un toucher très doux ! Très doux ! Ouais ! On sent que la peinture, elle fait... Elle est bien faite ! Enfin... On peut vraiment bouger tout ! Hum... Non, c'est très 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 sympathique comme type de figurine ! Je suis très contente de l'avoir ! En plus, c'est rare les collaborations Digimon ! Donc là, j'ai eu la chance de l'obtenir ! C'est une sacrée figurine ! La chaîne ! Euh... Donc là, vraiment... Dites-nous tout ! En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ! Et on dit une prochaine ! Salut salut ! Sous-tit ! Sous-tit !